Hé, avant que la vidéo commence, petit message important, je voulais juste te prévenir que t'es en train de regarder cette vidéo. De rien, c'est gratuit, c'est pour moi. Si tu veux m'emmercier de t'avoir prévenu, mets un pouce bleu. Comment ils vont ? Bon alors je vais vous poser une petite question, attention, attention, qui n'a pas envie que l'été revienne ? Moi. Oh ouais, moi aussi j'ai envie que ça revienne. Qu'est-ce que ça me manque ? Les vins de soleil, la piscine à longueur de journée, la chaleur aussi, et puis il y a aussi tout ce qui est soirée entrepente. Et même les moments de partage en famille et entre amis. On va pas se mentir, je pense que l'été c'est la meilleure saison de l'année. Enfin, j'ai mis de côté certains détails, parce que je sais pas, mais les moustiques, déjà, on en parle ? Tu sais, c'est cette bestiole qui fait ce bruit si chiant et qui, comme par hasard, arrive toujours au pire moment. Tu sais, je parle de ce moment même où t'es en train de commencer à t'en dormir, et là d'un seul coup, t'entends ce bruit si caractéristique et si... Du coup, bah, t'as plusieurs possibilités qui s'offrent à toi. Quatre, en fait. La première, tu fais comme s'il rien n'était, et t'essaies de t'endormir en espérant pas te faire piquer. La deuxième, t'essaies de trouver et d'expédier le démon à l'enfer. La troisième, tu remplaces la technique du neem. Ouais, j'aime la bouffe. Et toi, t'aimes les neems ? Moi, j'adore les neems. Donc, je disais la technique du neem. C'est cette technique qui consiste à s'envoler dans la couette et à prier, du coup, tout autant que la première pour pas se faire piquer. Et la quatrième ! Bah, du coup, en fait, la quatrième, c'est un peu la technique de la perte de patience. C'est la prière pour pas se faire piquer. Bon, après, s'il y avait que les moustiques, à la limite, ça pourrait passer. Mais il y a une autre petite bête aussi qui me fait particulièrement chier et qui survient surtout l'été. Tu vois de laquelle je parle ? La mouche ! Ses ailes qui adorent, comme par hasard, se poser sur toi. Sauf que elle, elle pique pas. Elle fait des genres de guillibizards. Et c'est hyper chiant. Alors, bah, du coup, tu entres en chasse et t'essaies d'en débuter ce qui est le plus possible. Il y a une autre bête que je trouve aussi particulièrement chiante. Je pense que tu vas trouver de laquelle je parle. C'est celle qui te laisse tranquille tout au long de l'année. Sauf à partir du moment où il commence à faire beau. Tu sais, le moment où tu commences à manger dehors, le moment où tu commences à aller te baigner à la piscine ? Bah, elle arrive. C'est la voleuse qui vient dans ton assiette manger tout ce que tu préfères. Les grillades, les saucisses, les côtes de porc, les côtes de bœuf, tout ça. Et quand tu es au bord de la piscine, tu as toujours peur de marcher dessus parce que elle fait quand même mal. Tu vois de laquelle je parle ? Eh ouais, je parle de la guêpe. Bon, et si on oublie les petites bêtes qui sont vachement chantes l'été et qui vivent dans ton jardin ? Il y a un autre truc qui m'énerve aussi, mais toujours pendant la même saison. Sinon, il est là aussi, mais en moins poussé. Eh ouais, je parle de la transpire. Elle, c'est pareil que les petites duettes. Elle s'invite tout le temps. Et des fois, il suffit juste que tu fasses un simple mouvement pour que tu te retrouves doucheux. Et puis, on va pas se mentir, hein, mais quand tu transpires, à moins d'être un tout petit enfant innocent, bah t'es tout sauf attirant. Tu veux être mon ami ? T'es mouillé partout. T'as des auréoles. Et en plus, tu pues. À la limite, le seul moyen pour que ça passe, c'est d'être sous la pluie. Sauf que même là, en fait, il reste l'odeur. Et ça, tu peux pas le cacher. Ça pue. Bon, allez, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Enjoy ! Surtout, n'oublie pas, hein, mais si jamais la vidéo t'a plu, lâche ton plus beau pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. On se voit la semaine prochaine !